Et je n'avais pas fait le nécessaire pour demander les autorisations de tournage à certains endroits. Voilà, je le dis. Et qu'on a un peu fait peur aux gens. On s'est fait dégager par la police, tout simplement. Ils nous ont expliqué, en plus vous tombez mal, la semaine dernière on a retrouvé un cadavre au même endroit. Forcément, bon ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, parlons court mais parlons bien. Le podcast qui parle de cinéma au format court. Aujourd'hui, on va parler de Où sont les serres ? Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Emma Chaibedra et Marc Duret. Comment ça va les amis ? Bien, merci. Ça va ? Top ? Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi de nous avoir un coup. Cool cool. Le plaisir de revoir Emma. Ouais. Pareil. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de ton film, Emma, Où sont les serres ? Oui. Que tu as réalisées, tu as jouées dedans également ? Un petit peu. Ouais. Rappelons-le que t'es réalisatrice, scénariste et actrice. Alors, scénariste, j'apprends. Ouais. Je suis souvent en co-scénarisation avec des gens. J'apprends à écrire. Ouais. D'accord. Mais oui, effectivement, comédienne et réalisatrice. D'accord. Et toi, Marc, comédien, on peut dire aussi scénariste, réalisateur ? Acteur, ouais. Moi, j'ai fait mon premier cours, ouais. D'accord. J'ai eu un prix, d'ailleurs, récemment. J'ai eu le prix du meilleur acteur au World Film Festival de Cannes. D'accord. Ouais, je le dis parce que pour un cours, c'est vraiment intéressant. Mais t'as bien raison. Bah oui, bah oui. Donc, où sont les serres ? Qui nous pitche le film ? Moi ? Et Marc ? Alors, pitcher ce film, c'est un peu compliqué, mais on va dire que ça part d'une chanson. D'accord. Une comptine, en fait, pour enfants, qui s'appelle « Où sont les serres ? » que certains connaissent, d'autres peut-être un peu moins. C'est peut-être une comptine un petit peu moins populaire que d'autres. Et tout part de ça, mais j'ai pas envie d'en dire trop. En fait, en général, quand on me demande même le synopsis ou le pitch par écrit, j'écris juste la comptine. D'accord. Voilà. Et je marque, on va dire, une comptine pour enfants, un cadre bucolique et un jeu mortel. Ah, ouais, bah c'est un petit peu. C'est bien. C'est ça. Ouais, top, top. Bon, bah on va se regarder le teaser. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. C'est la question du podcast. Qu'est-ce que la définition d'un court-métrage pour vous ? Pour moi, un court-métrage, c'est... Je vais faire un parler avec le sport. Ouais. Tu as le relais 4x100 mètres. D'accord. Et puis, t'as tes 100 mètres à toi. D'accord. Donc, déjà, tu développes tes 100 mètres. Puis après, tu te lances dans le 4x. D'accord. Donc, le 4x, on va dire, c'est le non-métrage. C'est le non-métrage. Très bien. Pas mal. C'est difficile, je trouve, de trouver vraiment une définition. C'est ta définition ? Ma définition. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Il y avait une citation que je trouvais assez sympa. C'est le court-métrage est au cinéma. Est-ce que l'amidon est un col ? Il est là pour le rendre plus dur et non pas pour le ramollir. Et j'aime bien ça. D'accord. En gros, c'est un peu... Oui, c'est ça. C'est expérimenter des choses, en fait. un espace d'expérimentation, de se tester soi-même, de pouvoir explorer ce qu'on veut vraiment faire avant d'effectivement, peut-être, pourquoi pas, se lancer dans le grand bain. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. On se regarde les teasers. Où sont les cerfs ? Dans la forêt ? Qu'est-ce qu'ils y font ? Ils y travaillent ? À quel métier ? Aux charpentiers ? Faut-il... Qu'est-tu ? Oui ! Où sont les cerfs ? Est-ce que vous avez une formation, c'est-à-dire formation d'une école de cinéma, de théâtre, ou vous êtes autodidacte ? On commence par Marc, si tu veux. Merci. J'ai fait le concertoeur national d'art dramatique de Paris en acteur. D'accord. Moi, je me suis baladé. J'ai fait le Rose-Brufford College in London. Then I went to the Stella Adler concertoeur in New York. Ah oui, bilingue ! Mon père était breton, je suis un gars qui se bouge. Et puis j'ai fait aussi une école à Bologna, à la bottega, parce que ma mère est italienne. D'accord. Donc je travaille en trois langues. Ah oui ? Au niveau de l'acting. Bon, après, au niveau de la réalisation, j'ai beaucoup regardé. Et d'ailleurs, pour revenir au court-métrage, j'ai beaucoup appris sur les courts-métrages. D'accord. Parce que je trouve que c'est là qu'on découvre une équipe déjà, les autres, qu'on voit moins quand on est acteur. D'accord. On voit vraiment le travail qu'ils font. Et puis on s'imagine après, comment dire, une forme de flexibilité. D'accord. Qu'on n'a pas spécialement directement quand on ne fait que jouer. On peut ne faire que jouer, tout va bien. Oui. Mais bon, le fait de voir les choses, de découvrir, ça, ça m'a beaucoup plu. Et notamment sur le cours d'Emma. Oui. Parce qu'à mes yeux, c'est un cours qui est redoutable déjà. D'accord. Parce qu'il faut monter la sauce. Il y a une histoire derrière. Oui, bien sûr. Et je pense qu'elle a vraiment réussi son affaire. Et en plus, j'avais très envie de travailler avec une réalisatrice. D'accord. Parce que, je ne sais pas, il y a un autre rapport. Tu n'as pas eu beaucoup d'occasion de travailler avec des réalisatrices. Oui, j'ai travaillé avec des réalisatrices. Mais là, c'était sur un court-métrage. D'accord. Je veux dire, c'était autre chose. C'était un pas de galop. Ok. On regarde un peu comment ça se passe, les émotions, la manière de faire, la sensibilité. D'accord. Et je suis du signe de la balance. Donc, j'ai peut-être ce côté aérien qui vient un peu se mettre par là. D'accord. Oui. Ok. Très bien. Et toi, Emma ? Formation. Oui. Alors, en termes de formation, en fait, moi, j'étais à l'école qui s'appelle L'entrée des artistes, qui est dirigée par Olivier Belmondo. D'accord. Qui fait partie de la famille Belmondo ? Oui, tout à fait. C'est son neveu. D'accord. Très bien. Et dans laquelle je suis aujourd'hui intervenante, moi-même en tant que professeure. Et donc, du coup, c'est très intéressant pour moi de passer le relais. En fait, il y a un côté très familial dans cette école que j'aime beaucoup. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, ma formation principale en termes d'art dramatique. Ok. Après, là, dernièrement, et puis un peu moins dernièrement, j'ai fait plusieurs stages, en fait. Je fais beaucoup de coaching. D'accord. Où je me fais, donc, coacher par différentes personnes. Là, dernièrement, beaucoup par une dame qui s'appelle Tracy Pellegrino, qui vient de la Playhouse Academy à Los Angeles, avec tout ce qui est technique Meissner, par exemple. Mais voilà, après, j'aime bien toucher un petit peu à tout en termes de technique d'acting, parce que c'est ce que je dis d'ailleurs un petit peu à mes élèves, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment un chemin. Voilà, c'est un des métiers les plus humains, je pense. Donc chaque comédien fait en fonction de sa propre sensibilité. Et j'aime bien, justement, m'intéresser. Alors, évidemment, c'est bien tout ce qui est justement aussi Stella Adler, qui est extrêmement réputée, mais aussi, évidemment, Stanislavski, etc. Procher un peu partout et voir ce qui fonctionne chez moi, suivant les circonstances, suivant les tournages, suivant les pièces de théâtre. Donc voilà pour la partie acting, un petit peu. Et après, pour la partie réalisation, je n'ai pas du tout fait de formation établie. Ouais, t'es autodidacte. Alors oui, c'est autodidacte, mais c'est aussi beaucoup grâce à un mouvement qui s'appelle le Mouvement Kino, que j'affectionne vraiment, vraiment beaucoup, où j'ai pu rencontrer énormément de gens et aussi beaucoup à l'international. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ce qu'est le Mouvement Kino, en fait, c'est un mouvement qui a été créé à la base à Montréal. C'est la cellule mère, on va dire. D'accord. C'est un système de... C'est des gens qui se sont regroupés, qui avaient envie de faire du cinéma, qu'on n'avait pas forcément l'occasion, par manque de moyens, de temps, peu importe. Et que je ne dise pas de bêtises, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Mais en gros, l'adage, c'est... Faire bien avec rien, faire mieux avec peu. Voilà, on me plante, évidemment. Et c'est pieux. C'est très pieux. Je savais que j'avais bougé à un moment donné. Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, c'est des cellules qui se sont créées vraiment partout dans le monde, mais réellement. C'est-à-dire qu'il y a des cellules maintenant, même au Japon, en Australie, aux Etats-Unis. Et du coup, là, on apprend à faire des films. Et en fait, c'est souvent sur une semaine. Les gens viennent avec des idées, avec leur savoir-faire, des fois, il y a des amateurs, il y a aussi beaucoup de professionnels. Et tout le monde se regroupe et dit, voilà, moi, j'aimerais faire ça. D'accord. Je l'ai jamais fait. Ou j'ai déjà fait, mais j'ai besoin d'un ingéson, d'un scénariste, pour réécrire l'histoire, d'acteurs, de machin, de maquilleurs. Et chacun met à contribution son savoir-faire. D'accord. Et en fait, tout ça pour dire que ça, ça m'a permis, et ça m'a surtout donné confiance, en fait, sur le fait que moi aussi, j'avais envie de raconter des choses et que j'aimais interpréter les mots des autres, mais qu'au final, j'avais aussi des histoires à raconter. Mais c'est dur d'avoir confiance en soi pour passer aussi bien à l'écriture et encore plus au niveau réalisation. Pour moi, j'étais pas capable de faire ça, quoi. Et ce mouvement m'a permis de passer à l'acte. Ok. Très bien, très bien, très bien. Voilà, c'est ça pour dire ça. Et du coup, on en vient à Où sont les serres. Oui. Alors, tu l'as écrit toute seule, ce scénario ? Non, pas du tout. Co-scénariste. C'est co-scénarisé. Oui. Et pour tout dire, à la base, c'est donc Julie Erwin qui est venu vers moi avec cette idée. D'accord. Donc, c'est son idée parce que c'est quelqu'un qui travaillait donc avec les enfants. Oui. Et donc, il avait l'habitude d'entendre des comptines, etc. Oui. Et c'est quelqu'un qui est, comme moi, passionné de films de genre. D'accord. Et donc, elle est venue à moi avec cette idée, avec donc un scénario à la base. Et elle m'a dit « J'aimerais bien que ce soit toi qui le réalise. » D'accord, très bien. Voilà. Et au final... Est-ce que t'as retouché le... Oui, on a retouché le scénario, notamment la fin. Donc, je ne parlerai pas là. On va pas spoiler. Et j'ai rajouté aussi un personnage féminin qui est donc interprété par Julie, en plus. D'accord. Qui n'est pas comédienne à la base et qui m'a fait l'honneur de prêter ses traits et qui le fait magnifiquement bien. Très bien, très bien. Dans le film. Donc, c'était génial. Ok, top. Donc, là, t'as ton scénario en main. Enfin, ouais, votre scénario en main, plutôt. Et tu décides de le réaliser. Oui. Ouais. Ouais. Tu te lances, comme t'as dit, dans le bain. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui... Comment tu t'es dit bon, je vais le réaliser. Ça y est, je suis prête. Ce scénario, j'ai envie de le faire. On se lance. Comment ça s'est passé ? Il y a eu la phase de casting, déjà. Ouais. Comment ça s'est fait ? Le choix de Marc ? Le choix de Marc a été assez rapide pour moi. Parce qu'en fait, Marc, je le connaissais déjà de par sa filmographie. Ouais. C'est quelqu'un que je suivais déjà à la base. Mais donc, en tant que spectatrice, tout simplement. Et je t'avais en contact sur Facebook depuis longtemps, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. C'est contact Facebook, t'ajoutes des gens. Moi, mon Facebook, je l'utilise vraiment que pour du pro. Donc, on ajoute des gens. On se dit, tiens, un jour, ça servira. Ouais. Et donc, moi, je t'ai contacté à la base par Facebook. D'accord. OK. Donc, vraiment un peu, on va dire, à l'audace. Ouais, ouais. Parce que je me suis dit, ça se trouve, le mec, il n'en a rien à faire. Il n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec un court-métrage parce que, voilà, ne connaissant pas la personne, on ne sait jamais. Et au final, j'ai une réponse très rapide. Envoie-moi ton scénario, il n'y a pas de problème. OK. Donc, déjà, j'étais super contente. Du coup, on va laisser parler Marc pour nous dire comment, toi, tu as reçu ce scénario. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as reçu, quand tu as contacté sur Facebook ? Ça m'a plu parce que, d'abord, ça touche l'enfance. Ouais. T'es réactif sur Facebook ? Quand t'as reçu le scénario, tu l'as lu ? Oui, je suis assez réactif. Je suis assez réactif parce que je pense qu'il faut déjà, si on a déjà un rythme, avant le shoot, c'est déjà pas mal. D'accord. Quand je peux, après. Il y a des moments, ça peut être plus long. Bien sûr. Mais là, j'ai tout de suite accroché parce que, d'abord, j'ai aimé parce qu'on est au cinéma, c'est-à-dire que ça ne parle pas trop. Ça joue. J'adore le body language. Moi, j'adore travailler comme ça. Enfin, ça, ça vient de Stella Adler. Et puis, l'histoire m'a plu, c'est-à-dire que, enfin, sans développer tout, mais les comptines, quand on y pense, sont assez cruelles. Oui. Et je l'ai découvert avec ma fille pour Podane. D'accord. Où j'ai halluciné quand j'ai commencé à vraiment écouter la... Enfin, nous, on l'a vu au théâtre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? D'accord. Ça va me la mettre en l'air, là. Et donc, j'ai tout de suite accroché là-dessus. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé le scénario. Et puis, le challenge, comme disait Ventura, quand on va voir un film, on prend un risque. D'accord. Le challenge de travailler avec une jeune réalisatrice, chez Ventura. D'accord. Très bien. Top, top. Du coup, le reste de ton casting ? Alors, le reste du casting, il y a Julie, le personnage féminin, qui était complètement une évidence parce que ça lui collait à la peau et puis qu'il suffisait de l'aider un petit peu à coucher de ce personnage, mais que j'avais vraiment aucun doute là-dessus. l'un des autres protagonistes est un ami de Julie qui collait aussi parfaitement en fait. Il n'y avait pas vraiment de doute. J'ai encore un autre personnage qui fait partie des, on va dire, des oppresseurs dans le film qui, lui, est un ami à moi. D'accord. Donc, pareil, je l'ai proposé à Julie. On en a parlé ensemble. C'est-à-dire que le casting, je ne l'ai pas décidé toute seule. D'accord. Voilà, on s'est dit qui serait le plus pertinent. Et puis vient le rôle de la victime qui était quand même un sacré challenge à relever. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit susceptible d'être en concordance aussi avec le rôle de marque physiquement, qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait. Et en fait, on a choisi Benjamin Polunowski que je connais parce que j'ai eu l'occasion déjà d'être avec lui. sur un plateau et que c'est quelqu'un que je savais capable d'aller dans ses retranchements. Et que je savais, en tout cas, j'imaginais, et ça s'est très bien passé sur le plateau, que je savais pouvoir diriger pour aller dans des choses qui sont parfois pas très faciles. Donc voilà, c'est pas quelqu'un que je connaissais énormément dans la vie privée. D'accord. Mais artistiquement, j'avais assez peu de doute sur sa capacité, tout comme Marc, où je le connaissais pas personnellement, mais je savais que artistiquement, c'était ça que je voulais. Très bien. Oui, d'ailleurs, ce que t'as réussi, enfin pour me permettre, c'est qu'il y a une notion de groupe, de gang, de team. et si elle est pas là, c'est plus le même film, à mes yeux. Et t'as réussi ça. C'est-à-dire que c'est pas évident d'avoir trois, quatre acteurs, une comédienne, une actrice, enfin je veux dire, et que ça colle, quoi. Ça se passe. D'accord. Et ça, c'était, on s'est vraiment bien entendu là-dessus. C'est drôle, les alchimies, quoi. Voilà. C'est top, ça, quand il y a l'alchimie. Ouais. C'est où ? Et, mais toi, t'as aussi joué dans ton film. Donc toi, ton rôle ? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu. D'accord. C'est un petit clin d'œil. D'accord. C'est rigolo. J'ai pas envie d'en dire trop, trop, trop. À la Hitchcock. Ouais, c'est un petit truc, mais parce qu'en plus, c'est un rôle qui est un peu... Je trouvais ça drôle de... J'ai pas envie de vendre la mèche, mais que la réalisatrice soit dans cette situation. Ouais, ouais. C'était drôle. Et puis voilà, c'était plus un petit clin d'œil. Mais pour l'instant, je me vois pas forcément réaliser moi-même, toute seule. D'accord. Un film où j'aurais le rôle principal. En co-réalisation, oui. D'accord. Mais j'ai pas du tout la maturité de direction. Pour et réaliser, et jouer dans... Oui, je pense pas. D'accord. Parce que quand je suis dans un... Quand je suis dans le côté... T'es dans deux moods différents. Ouais, ouais, il y a quelque chose d'un peu... Voilà, quand on est dans un rôle, on est quand même un peu... Enfin, je sais que c'est un peu pour ça qu'on nous prend pour des fous des fois, mais on est quand même concentré. Ouais, tout à fait. On est sur quelque chose de très dense en termes d'intensité, aussi bien corporelle que psychique. Et du coup, passer comme ça, devant, derrière, pour l'instant, je m'en sens pas trop. D'accord. C'était plus... Un petit plat d'œil. Ouais. Ouais, parce que... Je pense que... Savoir s'entourer sur une aventure comme ça, c'est primordial, à mon avis. C'est comme un casting. Si le casting est réussi, pareil. C'est déjà 50% du boulot. D'accord. Enfin, moi, j'ai fait Lingo sur sept langues, huit minutes. J'étais entouré, quoi. J'avais des... Si tu fais quelque chose et que tu sens que c'est pas ça, mais que t'as pas d'autre sortie, quelqu'un vient d'en parler. Et du coup, si tu écoutes, il faut écouter. Comme au cinéma, la genre, on écoute avec les yeux. D'accord. Du coup, ça permet d'être plus à l'aise et d'avoir justement plus confiance en soi. D'accord. C'est une entreprise. Oui. C'est un... Ok, très bien. Pour le tournage, alors. Ça y est, on y est. Oui. C'est le moment de tourner. Comment ça s'est passé ? Déjà, il y a eu beaucoup de préparation, déjà ? Oui. Il y a eu une vraie préparation parce qu'il y avait des accessoires à avoir. Il y avait tout un décor qu'on a dû changer. Un sacré décor, d'ailleurs. Un peu à la dernière minute. Oui. Tu nous diras ça, là. Oui. Mais non, non. Il y a eu forcément, oui, oui, toute une préparation. Comme je vous le disais habituel. Oui, comme tous les tournages. Et du coup, on passe au tournage. Oui. Comment ça se passe ? Alors ? Levé tout le matin. Tout se passe bien. On commence. Non, mais oui, déjà, à la base, on avait quand même la chance d'avoir un lieu qui était quand même vraiment sympathique. D'accord. l'espèce de forêt. Oui. D'accord. C'est dans le bois de la Seine. Oui. Et on commence. Et ça se passe bien. D'accord. Sauf qu'il y a... Parce qu'il faut le dire aussi, des fois, on ne fait pas bien les choses. D'accord. Donc, les erreurs, ça arrive. Oui. Et je n'avais pas fait le nécessaire pour demander les autorisations de tournage à certains endroits. D'accord. Ah, ça passe. Oui. Puis bon, voilà, on était dans une forêt, etc. Sauf qu'il y a plusieurs choses qu'on n'avait pas prévues. Oui. C'est que c'était quand même un endroit qui était plus passant que ce que je pensais. Oui. Et qu'on a un peu fait peur aux gens. Parce que bon, voilà, une personne... Bon, là, je n'en dévoile pas trop parce que c'est dans le teaser. C'est quand même quelqu'un qui se fait un petit peu malmener. Oui. Donc, avec une tête d'oreiller sur la tête, des gens avec des armes autour. D'accord. Et que bon, voilà, quand tu passes avec ta poussette et ton gamin, forcément, tu te dis... Tu te dis qu'est-ce qu'il se passe en train de torturer quelqu'un. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ils ont alerté la police. Oui. Et donc, voilà, on s'est fait dégager par la police, tout simplement. Par la police, c'est vrai. Bon, voilà, après, ça s'est très bien passé. On a su rebondir. On a su rebondir. Et il faut savoir que, voilà, la police n'a pas été véhément plus que ça. Et ils nous ont expliqué, en plus, vous tombez mal. La semaine dernière, on a retrouvé un cadavre on a un peu joué de la veille, quoi. Mais bon, ça s'est bien passé. On a perdu une demi-journée de tournage, quand même. D'accord, ouais. On avait commencé à mettre quelques images dans la boîte. Donc, il a fallu rebondir du temps de la pause-déj, qui fut un non-déjeuner, du coup, pour moi. Et on avait de la chance. C'est qu'on a pu, au final, obtenir un décor qui, je pense, et ça, j'en suis persuadée, c'est qu'on a gagné au change. Oui. Que, justement, c'est aussi en ça que le court-métrage est un exercice particulièrement intéressant, c'est que de toute contrainte naît de la créativité. Oui. Et que, très sincèrement, c'est une évidence que le court-métrage a gagné en intensité et en ambiance parce qu'on a pu, au final, tourner dans un endroit qui correspondait encore plus à cet effet continue pour enfants, à ce côté enfantin. Et du coup, bon, voilà, on a refait le décor rapidement. on a revu un petit peu le plan de tournage. D'accord. Et puis, après, par contre, ça s'est déroulé. Oui, moi, je trouve que ça a été presque un cadeau, quoi. C'est bizarre parce que quand on nous enlève du décor, on va dire, tu te dis, waouh, ça, c'est clair et net. Ça casse. OK, Marco. Et puis, on rebondit là et encore une fois, c'est grâce au regard, à la manière de voir, aux angles, enfin, tout ça que tu as en toi, à mes yeux, qu'on a pu rebondir dans ce bois. C'est drôle parce que j'ai un copain qui m'a sorti un truc assez rigolo. Tu parlais du bois de Vincennes. Oui. Qui me disait, le bois de Vincennes est le seul bois au monde où quand tu mets un coup de pied dans un puissant, il te le rend. D'accord. On s'est fait mettre un coup de pied et on a pu rebondir mais vraiment, ça a été un plus, je trouve aussi parce que d'un coup, même pour le jeu, on avait les références de l'enfance. Oui, c'est vrai. Donc déjà, ça a une force pour nous. Non, mais c'était vraiment un mal pour Amis en 100%. D'accord. Ah bah top. Il y a d'autres anecdotes de tournage ? Franchement, pas vraiment à part qu'il y avait vraiment une une espèce d'ambiance qui était très bienveillante entre tout le monde, j'ai trouvé. Il y avait une bonne ambiance. Oui, il y avait une bonne ambiance et puis tout le monde était vraiment à fond dedans, c'était assez chouette. Mais bon, je pense que cette anecdote est déjà bien suffisante au final. Elle est pas mal. Oui, elle est pas mal. Mais non, après, voilà, si, des petits moments de jeu entre nous et puis les... Non, je ne vais pas... Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus perturbée pendant le truc. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir d'anecdotique, c'est ça. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On en parle un peu de la post-prod ? On peut parler de la post-prod, oui, tout à fait. Donc, ça a duré un petit moment. Ça a duré un an, tout simplement. Déjà, parce que forcément, quand on fait quelque chose avec des gens qui donnent de leur temps, on fait en fonction de leur temps disponible. Mais bon, après, j'ai surtout beaucoup travaillé avec une personne qui s'appelle Guillaume Pain, à qui je dois énormément sur ce tournage parce qu'il a été multi-casquette. Il a fait le montage, mais il a aussi fait du sound design au final. Tout à fait, oui. Parce que j'ai fait un choix avec ce film, c'était absolument aucune musique. Ouais. sauf la cantine au début et le générique de fin où on a eu aussi. Mais j'ai eu énormément de chance. En fait, on parlait de savoir s'entourer. Alors, je ne sais pas si je sais m'entourer, mais là, en l'occurrence, j'étais particulièrement bien entourée, réellement, de la part de tout le monde. Et donc, ce générique de fin, c'est une composition originale de Jérémy Aydan qui nous a fait une version métalleuse d'Une souris verte. Je la trouve... C'est exactement ce que je voulais faire. C'est vraiment parfait. Et donc, en dehors de cette petite cantine... Dans le court-métrage, il n'y a aucune musique. Il n'y a zéro musique, mais vraiment zéro musique. Le jeu des comédiens. Exactement. Et donc, c'est Guillaume Pain qui m'a fait ce sound design qui a vraiment géré, pour le coup, parce que moi, c'est quelque chose qui m'était super étranger. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ça prend du temps. Ça a mis un an. Et voilà, un an après, on l'a sorti. Et voilà. T'es fière du bébé. Je suis fière du bébé. Je suis fière... Je suis contente de l'aboutissement de tout ça parce que c'est pareil. On a eu des prix. D'ailleurs, venons-en à tout ça. Voilà, qui a fait sa petite vie en festival, qui vit encore un petit peu en festival. Maintenant, il faut aussi passer à autre chose. Bien sûr. Moi, je ne l'envoie plus, mais de temps en temps, j'ai des festivals qui peuvent le projeter. Il y a eu quelques prix et c'est toujours gratifiant. Bien sûr. Sinon, on ne l'envoie pas dans un festival. Il ne faut pas être hypocrite. Et puis surtout, on va dire, ça motive à continuer. On se dit, bon, voilà, j'ai raconté quelque chose de telle manière. Ça a parlé à des gens. Peut-être que si j'ai envie de parler d'autre chose, tu vois, on se sent un tout petit peu plus légitime de faire ça. Oui, bien sûr. Donc oui, bien sûr, ça fait plaisir. Après, comme tout le monde, je pense, on se dit, ah tiens, tu vois ça, j'aurais bien aimé au final, peut-être le montrer différemment. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Tu le feras dans le prochain. Exactement. Il y a 10 mois, Marc. Juste pour rajouter un petit truc que moi, j'ai bien aimé aussi au niveau du senti, de la chose. de ce film, c'est que je trouve qu'il y a un côté western. Bon, les garçons, les acteurs, moi, je pense, on a tous eu envie un jour de jouer dans un western. Quelque part, je ne sais pas, le chapeau, on arrive, tu vois. Bon, enfin, et je trouve que là, il y a vraiment un côté western qui, en fait, qui vient de ce changement quelque part, je pense, de décor aussi. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je me suis senti, je ne sais pas, dans ma tête, par moment, comme on est un gang, je ne sais pas, je pensais à High Noon de Zilman, je pensais à La Horde Sauvage, enfin, je pensais à des films qui sont venus me frapper comme ça, et d'un coup, tu as des petits retours comme ça, et tu fais, yeah, that's cool, that's cool. OK. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est le budget. Est-ce que tu as été produit pour faire ce... Non, je n'ai pas été produit quand on a tourné, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de financement pour le tournage. En revanche, une fois tournée et la post-prod terminée, j'ai deux productions qui m'ont aidée et supportée, surtout dans la distribution au festival. Il y a Réproductions avec J.B. Badian et LPA avec Jérôme Monfort qui, lui, a pris en charge, très clairement, sans lui, ça aurait été un peu compliqué d'assumer tous les frais d'envoi en festival. Ça, c'est... Il faut le rappeler que c'est très cher. Pas tous, parce qu'il y en a des gratuits, mais c'est vrai qu'on a eu des prix, notamment à New York qui me faisaient assez plaisir. Alors, tout de suite, on dit New York. New York, mais oui, ça fait plaisir, complètement. Ça fait plaisir, il faut le dire. Ils sont fervents, ça, mon chien. Et c'est vrai qu'envoyer dans certains festivals, ça coûte cher. Donc, au final, j'ai quand même eu la chance d'avoir deux productions qui m'ont... Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir un certain soutien, tout simplement. Et puis, après, tout ce qui est administratif, évidemment, quand on a des prods un petit peu derrière, ça aide. Donc, c'est plutôt chouette. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des diffusions ? Oui. Donc, il y a eu des diffusions dans des cinémas, déjà. Il y a eu des projections d'organisées, notamment au Lucerne, où tu étais avec nous. Il y en a eu un en banlieue parisienne, je ne sais plus où c'était. C'était où ? À Saint-Ouen. C'est ça ? Pardon, je suis désolée. Je ne sais plus. Oui, donc oui, tout à fait. Non, c'est pas grave, tu peux laisser comme ça. C'est correct. J'assume, j'assume. Donc, il y en a eu dans plusieurs cinémas aussi à Paris. et ensuite, là, il est en fait disponible en VOD sur une plateforme qui s'appelle Shadows, qui est une plateforme dédiée au cinéma de genre. D'accord. Et ils ont eu la très, très bonne idée de faire une section court-métrage. Très bien. Shadows. Shadows, qui est sur Amazon Prime. D-O-W-Z. C'est ça. Et puis, par la suite, cette plateforme est devenue une chaîne, une Amazon Channel, comme ils disent. D'accord. Et donc, oui, je suis contente. C'était improbable d'avoir un court-métrage qui soit sur Amazon. Bah oui. C'est gratifiant. Oui, c'est chouette. Je ne vais pas dire le bon terme. Il fait combien de... Deux minutes. Deux minutes. Il fait dix minutes. Ouais, pas vite quand même. Il fait dix minutes. C'était prévu, ça, qu'il fasse dix minutes ? Il ferait... Oui. Pour moi, il ne faisait pas plus de dix. D'accord. Je crois que si on veut être précis, il doit faire neuf minutes trente-sept. D'accord. Mais voilà. Mais c'était prévu quand tu as préparé ton... Ouais, je ne voulais pas quelque chose de trop long parce qu'en fait, ce film, c'est aussi un film qui est... Ce qui peut être aussi son défaut. Mais on a les défauts de ses qualités. Mais en fait, c'est un film qui n'est pas forcément... Qui n'a pas forcément une fin en soi. Et c'est vrai que... Je trouve que ça ne serve à rien d'étendre le truc sur le côté court-métrage. Dans ces cas-là, autant faire un long directement. D'accord. Et là, le but, c'était plus de poser une ambiance, de poser des personnages qui ne sont pas tous hyper développés dans le court-métrage. c'est des choses que je peux avoir comme retour et que justement, je prends tout à fait bien. D'accord. Parce que je ne peux pas dire que c'était fait exprès. Ce n'est pas vrai. C'est des choses que j'ai remarquées au fur et à mesure. Mais du coup, je pense que ça aurait perdu en pertinence si ça avait été trop long. et que ce format 10 minutes, au final, c'est un format qui passe avec ce sujet et ce traitement. J'ai une question. Est-ce qu'il y aura... Parce que c'est une comptine. Oui. Est-ce que tu comptes faire d'autres comptines dans ce même esprit ? C'est une bonne question. Parce que ça peut être une série de court-métrage. Justement, Marc est le premier à me poser cette question. Je ne suis pas du tout contre l'idée de développer l'idée du cours. Mais ce ne sera pas pour faire d'autres courts-métrages. Si je développe l'idée du court-métrage, enfin de ce court-métrage, ce serait pour partir sur un long. D'accord. Mais en mettant toutes les comptines dans un même long ou en prenant une comptine et en la développant ? Non, ce ne serait pas en prenant une comptine. Ce serait plus dans une idée un petit peu si je dois donner des références. Ce serait plus évidemment dans une idée un peu à la... J'ai dit une idée, je n'ai pas dit que je préfère aussi bien. Une idée un peu à la seven. D'accord. Quelque chose un petit peu qui parte dans cet esprit-là. Mais après, moi, je... La force, enfin, moi, je trouve, c'est que quand j'ai pris conscience de la cruauté de certaines comptines, il y en a pas mal, d'un coup, on se dit mais il y a un support énorme là-dessus. Et en plus, c'est très intéressant d'avoir une vision féminine là-dessus. Parce que les premières qui sont proches des enfants avec les comptines, c'est les mères. Donc, il y a quelque chose qui vient se mettre ensemble. Et moi, en tant que père, avec ma fille, à un moment donné, je me suis dit, attends, celle-là non, celle-là non, celle-là non. Ça en élimine beaucoup. Bon, je vais lui chanter une chanson, tu vois. Parce que ça peut devenir un vrai casse-tête, un vrai problème et qu'on ne s'y attend pas du tout. Donc, il y a... Je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, je le redis. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. D'autant plus... Et moi, je serais ravi d'ailleurs d'y participer, je te l'ai dit aussi. Oui, oui. Parce que je pense qu'on peut faire un joli... Une belle équipe. Enfin, en tout cas, on s'entend bien. Enfin, je le sens, moi. C'est des choses comme ça. Mais effectivement, c'est une façon de voir les choses qui est très unique. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais, de reprendre les comptines comme ça et de... Il y en a. Après, le monde de l'enfant s'inspire beaucoup le cinéma de genre. Ce n'est pas très nouveau. Le fait de passer par les comptines, en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, c'était vraiment absolument parfait parce que ça reprend énormément de choses qui me parlent. Le monde de l'enfance, le côté comptine, pour moi, c'était vraiment la matière idéale pour explorer de manière un peu cathartique les choses qui m'effraient qui m'effraient vraiment, c'est-à-dire la cruauté. Alors, je n'aime pas dire la folie parce que ça ne veut tout et rien dire, mais la cruauté humaine, tout simplement. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et je l'ai déjà dit, mais en tant que fan de films de genre, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ça. Plus que les films avec des grosses bestioles, etc. Ça qui me fait plus kiffer en mode un peu... Ouais, c'est les films qui te font monter en tension. Ouais. Pas spécialement que tu vois un truc... C'est ça. Tout ce qui est torture psychologique... Ouais, voilà. Tout ce qui est jumpscares, etc. C'est des choses qui peuvent être divertissantes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses comme ça qui me plaisent, que ça me fait marrer. Mais les choses, moi, qui vraiment me sidèrent et me font pleurer des fois de pas bien, c'est ça. C'est ce côté... La torture psychologique, je trouve que c'est vraiment... quelque chose de très présent tous les jours. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est de la torture psychologique. On le voit même avec Covid. Oui, par exemple. Et c'est vrai que parmi ces grands films qui m'ont nourrie, que j'ai découvert très tôt, il y a, par exemple, Funny Games de Anne Cuck et quand même... C'est du jeu. C'est le jeu du chat et la souris. Donc, voilà, où sont les cerfs, il y a ce côté-là. Il y a au travers de la cantine pour enfants et donc juste pour terminer, pour en revenir à ce que tu dis, Marc, la cantine pour enfants, c'est quoi ? C'est comme les contes pour enfants. C'est ni plus ni moins que des sujets qui sont malheureusement aussi toujours actuels, mais que ce soit du harcèlement sexuel, ce fameux problème de consentement ou pas. Bon, voilà, je dirais, on en parle, que ce soit de la Belle au Bonneormande, de Blanche-Neige... Il y a quand même... Si on prend... Bien sûr, je ne parle pas... Oui, mais je ne parle pas des contes Disney où tout est extrêmement édulcoré, mais pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas et qui connaissent que Disney, je vous invite vivement à... Voilà, il y a un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est La psychologie des contes de fées où on a retracé les vrais contes, c'est-à-dire ceux qui ont été repris ensuite par Disney où ils ont mis beaucoup de froufrous et des étoiles partout, mais les vrais contes, ce n'est pas ça du tout, ça parle d'inceste, ça parle de viol, ça parle de... Le grand méchant loup, c'est quoi ? Oui. Tu vois ? Ah oui, oui. Et les comptines, c'est ça. D'accord. Où sont les serres ? À la base, on parle des serres, des serviteurs qui étaient dans les campagnes qui servaient les rois, c'était ça les serres. Ah oui, d'accord. Et où sont les serres ? Faut-il les tuer ? Bon. Sympa la petite. Mais voilà, pareil, que ce soit Une souris verte ou plein d'autres, bref, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont passées dans le domaine de l'enfance où on dit « Ah, c'est sympa, on va chanter ça à son gamin ». En fait, ça parle d'un meurtre. Voilà, oui. Et ça parle... Tout ça, ça vient d'où ? Ça vient des névroses communes qu'on a tous. D'accord. Voilà, donc juste pour terminer, parce que je t'ai emmené loin. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant. Mais pour moi, c'est une manière d'aborder, mais comme tous les films de genre, alors pas tous, mais comme beaucoup de films de genre, en fait. Et je sais que souvent, parce que ça se voit pas à première vue les goûts des gens, mais quand je dis que je suis fan de ça, quand je suis amenée à en parler, « Ah ouais, on dirait pas, oh ouais, mais bon, les zombies, les vampires ». Je peux comprendre. C'est un genre qui est un peu underground, un peu moins quand même, parce que Internet et tout ça, mais qui a été beaucoup décrié parce que ça sert à rien, il y a du sang partout, ça raconte quoi ? Pardon, mais si on prend l'armée des morts de Zack Snyder, c'est quand même des zombies, des gens qui sont morts et qui malgré tout reviennent vers leur centre commercial préféré. Si ça, c'est pas une critique de la société, je sais pas ce que c'est. Donc moi, j'aime utiliser ce biais du film de genre qui me plaît très clairement en me disant « Je peux raconter plein de choses qui sont beaucoup plus subversives et qui racontent des choses en fait. C'est pas juste un truc où on se tire dessus ou il y a des zombies, des vampires, non, il y a un fond, il y a un vrai fond, très souvent. Oui, c'est ça, c'est en fait revisiter la comptine et si tu la revisites d'un certain angle, c'est très puissant quoi. D'accord. Tout à fait. C'est appuyer en fait les traits de... En fait, c'est en étant adulte que tu comprends ces comptines-là et que tu appuies en fait les traits qu'on aurait pu... On passe à côté quand on est jeune. Prends ça comme un jeu, comme voilà, une comptine. Tout à fait. Mais toi, t'as appuyé, t'as pris la comptine, t'as appuyé là où... Enfin, t'as... Les mots qu'on emploie, tu les as, tu les as au premier... Au premier degré. Voilà. Et en ça, effectivement, il y a énormément de choses à exploiter et évidemment, pourquoi pas un long... Ouais, il y a beaucoup de comptines à exploiter. Dans ce sens-là. Mais je ne l'exclus pas et puis ça m'intéresserait énormément de travailler sur un scénario. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le bosser avant que quelqu'un ne te le fasse. Ouais, carrément. Très bien, très bien. C'est cool, on a abordé tout ce qu'il fallait aborder pour ce court-métrage. Tout à fait. En fait, je voudrais vous demander quelque chose. C'est, est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes réalisateurs qui sont plutôt autodidactes, qui aimeraient se lancer dans la réalisation de leurs cours ou dans l'écriture qui n'osent pas ou voilà. Des petits conseils. Tu veux commencer ? Je pense que... Est-ce qu'il devrait faire une école ? L'école, ça dépend. De toute façon, c'est toujours bien de se frotter à une école, essayer. Je pense qu'un film, c'est un peu comme une joke, une blague. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une punchline, il ne faut pas louper. Parce qu'en général, ce n'est pas bon. Et puis après, avec aujourd'hui, le matériel qu'il y a, on peut très vite filmer. D'ailleurs, on voit avec Nick Khan. Moi, je pense qu'il faut y aller, surtout. D'accord. Il y a une chose qu'a dit Emma, c'est la confiance en soi. Je crois que dans ce pays, il y a ce vrai truc de confiance en soi. Par exemple, aux Etats-Unis, parce que moi, je suis moitié, j'ai deux passeports, mais avec un français, donc là-bas, tu ne démarres pas spécialement avec un court-métrage, mais tu es en école de cinéma et tu fais quelque chose dans l'école de cinéma. Et puis derrière, tu rentres dans un long qui va être un long comme il va être. La chance d'un cours, c'est comme je dis, tu fais tes armes. Et surtout, le rapport humain, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, voilà, tu prends conscience d'une équipe, tu prends conscience qu'on n'est pas seul, on a des choses à dire. Et puis, sur certains sujets, voilà, une rencontre avec une volonté d'aller plus loin avec Emma, par exemple. D'accord. donner des conseils, c'est toujours difficile, je trouve, mais... Ou des conseils qu'on t'a donnés que tu aimerais transmettre à ton tour, soit dans la réalisation ou dans la direction d'acteur. ou... Alors, conseils, on va dire conseils en mode... en mode humain. Ouais. Trouver les gens qui te donneront confiance en toi. Très bien, ça, c'est un bon conseil. Avoir au moins une personne dans ta vie qui va te regarder dans les yeux et qui va te dire... Mais... C'est bien, ça, c'est pas bien. C'est bien tes idées. Non, mais juste, c'est bien tes idées. Vas-y. D'accord, fonce. Ouais. Si tu n'arrives pas, toi, à trouver cette confiance, voilà, faire confiance aux autres qui te veulent du bien. Parce que ça arrive aussi. Après, des conseils techniques parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, du coup, je ne vais pas le répéter, mais c'est... Voilà. Donc, plus au niveau technique, effectivement, savoir s'encher, entourer, vraiment, ce qui n'est vraiment pas facile. Accepter l'échec. Ouais, tout, mais bien sûr, ça fait partie de... Ne pas en avoir honte. Oui, exactement. Parce que faire des échecs, c'est... Enfin, pardon. Pardon, attendez, je bois un petit peu. Je vais boire aussi, à la tienne. Tentez. Avoir des échecs, pardon, c'est avancer, c'est évoluer, c'est avoir une évolution dans sa vie et ce n'est pas l'arrêt de tout. Et en dehors de ça, messieurs, mesdames, les réalisateurs, réalisatrices, apprenez à diriger des comédiens. La direction d'acteurs. Mais là, je parle aussi bien en tant qu'actrice que réalisatrice. Mais du coup, c'est facile à dire parce que moi, je viens plus de l'autre côté et j'essaye de passer de l'autre côté. Ouais. Mais quand on est réalisateur ou réalisatrice et qu'on n'est pas habitué et qu'on n'a pas fait de cours de théâtre, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur, en fait. Enfin, moi, j'ai entendu. J'ai peur de parler à mon comédien. Je ne sais pas comment l'amener à l'état que j'aimerais, etc. Déjà, il ne faut pas en avoir honte. C'est normal parce que c'est assez peu enseigné dans les écoles, au final, dans les écoles de réalisation. Mais voilà, là, j'ai rencontré dernièrement un collectif de jeunes qui s'appelle Les Artifex qui ont une super démarche qui est de créer des ateliers de rencontres entre jeunes réa et comédiens. Et c'est un échange. Voilà, on travaille des scènes ensemble, etc. Et les réalisateurs apprennent et demandent à leurs comédiens puisque c'est un atelier donc il n'y a pas d'enjeu à leurs comédiens. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi, tu aurais préféré que je te dirige autrement ? Apprends-moi aussi ce qu'on... C'est très bien ça. Et du coup, je trouve que ça, c'est vachement bien. Donc voilà, en termes techniques, savoir s'entourer, ne jamais rien négliger sur un plateau. Chaque poste est très important. Aussi bien la caméra que le son, que la régie, les électros, tout, voilà, tout, je maquillage, tout, tout est très important. Il n'y a pas de détails subsidiaires dont on peut se passer. Ça, c'est pas vrai. Et voilà, la direction d'acteur qui est très importante. Il y a une chose qui est importante, c'est que, enfin moi, j'ai un atelier dans les Baux-de-Provence où je fais de l'acting. Voilà, je crèche. J'ai fait ça aux enfants terribles avec Jean-Bernard Vitoussi. Et comme je viens de l'école anglaise aussi, l'école anglaise te dit trompe-toi parce que tu avances ce que tu disais. mais dans le sens où it's good. L'école française est plus difficile là-dessus. C'est plus une forme, on est plus dans une forme de sanction. D'accord. Ah, vous vous êtes trompé. Tu dis so what ? Je suis dans un atelier, une école, ne pas avoir peur de ça et je pense que c'est là où la confiance rentre, arrive. Ça, je le visite moi avec des généralisateurs avec qui je travaille. c'est très intéressant. tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Très bien. Très bien. Nous sommes donc d'accord. Bon, la suite pour vous, vous avez de l'actualité qui arrive. En ce moment, c'est un peu Covid oblige. C'est un petit peu compliqué. Mais moi, c'est bizarrement, enfin, il y a un film que j'ai fait en Covid entre au début. On a surfé sur le passé entre les gouttes comme on est. qui s'appelle Envol, qui va sortir en septembre, qui est une comédie. Très bien. Avec Pierre Santini, Légitimus, Alice Kyle, Andrea Ferreol, genre comme ça, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai bien aimé tourner, parce que c'est une comédie, donc on est dans le rythme, on est dans le timing. Et puis, moi, j'ai été lauréat d'une fondation d'amis pour Henri IV. J'ai adapté un Henri IV. Alors, un Henri IV qui est très différent de tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'il est touché par un devin, donc on va taper le spirituel. D'accord. Et Nostradamus vient se balader par là et donc on a un espèce d'ovni sur une heure vingt, en gros, qu'on va essayer de créer dans les carrières de lumière, dans les beaux. et puis, j'ai développé un autre court-métrage sur Covid, mais bon, c'est un truc où, on verra, on verra, mais c'est un truc qui est assez marrant. Tu verras si tu le réalises. Oui. Mais j'ai toujours en moi et ça, c'est depuis que je l'ai fait, cette envie de travailler avec Emma là-dessus. Ok. Je le dis parce qu'il faut dire les choses comme on en soit, autrement, ça sert à rien. Ok. Très bien, très bien. C'est noté. Ok. Bon, actualité, en ce moment, où sont les serres toujours sur Amazon Prime ? Oui, bien sûr, on peut le dire. Non, mais sinon, en dehors de ça, en ce moment, comme c'est une... À la base, j'aurais dû être au théâtre en ce moment. Oui, d'accord. Comme beaucoup et du coup... La frustration est assez intense. On attend la réouverture des salles, des théâtres. Oui, à la base, j'avais auditionné en septembre pour rentrer dans une troupe et à la base, j'aurais dû être à l'affiche en ce moment. Ok. Donc, je suis un petit peu comme tout le monde. Évident. Mais, c'est pas grave. On garde le smile et en dehors de ça, donc effectivement, il y a ce projet de long sur lequel je commence à plancher très sérieusement. Très bien. J'ai un autre projet de long métrage mais qui est complètement différent avec deux autres amies comédiennes, Déborah Dozoul et Hélène Affichet. Oui. On part en résidence d'écriture à la fin du mois. Très bien. Voilà. Donc, pour un long qui sera complètement différent, ce ne sera pas un film de genre, quoique, parce que si je suis dans le lot, il y aura forcément un peu de choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Ce sera plus dans la réalisation. J'aimerais aller vers des ambiances un peu à la lynch, tout ça. D'accord. Donc, voilà. Et sinon, en fait, je suis beaucoup dans les castings. D'accord. Très bien. Il y a des... Continue à passer des castings. On croise les doigts. On croise les doigts. Eh bien, c'est cool. Avant de se quitter, alors, est-ce que vous auriez un film court à conseiller ? Un film court qui vous a marqué récemment, parce qu'il y en a plein, on a aimé beaucoup de courts-métrages. Est-ce qu'il y a un court-métrage qui vous vient en tête, là ? On l'a, toi ? Une petite recommandation pour... En dehors des serres. En dehors des serres. Ouais, en dehors, ouais. Bah oui, c'est trop facile. Moi, j'ai quelque chose à raconter. Je dirais le mien. Bah oui, mais c'est... Tu peux, dis-nous. Bah, je dis bien parce que c'est cette langue. D'accord. C'est un couple qui essaie de communiquer, mais qui n'ont pas les mots dans leur langue maternelle. D'accord. Donc, ils vont dans un endroit où quand tu bois un coup, tu parles la langue du liquide. D'accord. Donc, si tu prends une vodka, tu parles russe. Et ils arrivent comme ça à communiquer. Donc, bon, voilà. Voilà, c'est très simple. Il n'est pas disponible du tout sur... Il est en festival, là, il se balade. Mais c'est vraiment très simple. J'ai fait ça, moi, pour vraiment voir si j'étais pareil capable. Mais d'ailleurs, il m'a donné de la force, le tien. Ah, bah, trop bien. Ouais, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et puis, je pense que... Je suis beaucoup aussi dans la co-réalisation. Je pense que c'est intéressant. Il y en a marre de tout faire. Je veux dire, ils écrivent, ils tournent, ils font tout. Il y en a marre de cet côté un peu égocentrique. Il faut déléguer un petit peu. Il faut déléguer et puis faire des teams, quoi. Je pense que c'est là que ça se passe aussi. D'accord. Emma, toi, tu as une recommandation ? Alors, ce n'est pas forcément le dernier que j'ai vu. Ouais ? Il y a un qui t'a marqué et que tu recommandes. Bah, que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est passé dans ton émission, en fait, ce serait La KZ. J'ai bien aimé parce que... Pas de souci. De Enrique Amotou. Parce que je trouve que ça casse plein de clichés et en même temps, j'ai trouvé que c'était bien réalisé, bien joué. Voilà, il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer. J'ai trouvé ça à la fois... J'ai trouvé que le fond et la forme allaient bien ensemble, en fait. Et ça m'a touchée. Ouais. C'était pas genre... Genre ça ne m'a pas marquée parce qu'il y avait un truc choquant ou au contraire, en fait. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et des fois, quand c'est juste une petite touche de tendresse ou un petit truc aussi, c'est bien. Du coup, ça contraste grave avec le mien. C'est deux genres différents, mais on peut aimer tout. J'aime bien, j'aime bien. Mais oui, non, aussi, j'ai le droit à... Bien sûr, tu peux. Aussi, là, alors c'est pas vraiment pour en faire la pub, mais juste pour parler d'un sujet. Bon, il y a tout cet effet de Nikon Film Festival. Donc là, c'est même pas... Genre, j'encourage... Évidemment, si les gens veulent voter, ils font. Mais je crois qu'il y a plus de 1600 films cette année. Donc là, c'est même pas pour un côté promotionnel. Mais j'ai participé... J'ai fait une petite apparition dans un Nikon qui s'appelle Et toi, jamais. D'accord. Et je trouve que ça... Voilà, ça parle d'un sujet qui est super important. Je sais pas si je le dis ou j'encourage les gens à aller le voir. Tu peux le dire sans spoiler. Après, c'est... Moi, je l'ai lu, alors je sais de quoi tu parles. Ouais. Non, bon, ça parle du problème entre les hommes et les femmes en ce moment. Enfin, en ce moment... Le consentement et tout ça. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est pareil. C'est joliment amené. C'est pas... Il y a pas... Ah ouais, il est très bien. C'est pas putassier. Et je trouve que quand on traite ce genre de sujet, c'est chouette de savoir y mettre les formes. Puis ça passe dès le départ par un jeu. Ouais. Bah oui, mais on en revient. C'est le thème du... C'est un jeu. Voilà. Et au final, il y a un vrai message derrière. C'est ça. Donc voilà, je dirais ces deux petits films. Après, pour être très honnête, en fait, j'en regarde pas mal. Et là... Il y a du niveau. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a des trucs vraiment bien. Maintenant, aujourd'hui, un court-métrage, ça a facilement un niveau cinéma, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quand on sait faire. Et des fois, c'est aussi jouissif qu'un bon film. Qu'un bon long-métrage, je veux dire. Donc c'est chouette. Faut continuer. Cool, cool. Bah merci les amis. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux, à vous abonner. Très important. Et sur ce, parlons court, mais parlons bien. Ciao la famille. Pas à mon coup, mais pas à mon bien. Sous-titrage ST' 501